coucou tout le monde c'est Sten je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon organisation Tiamond Bending principalement donc j'avais envie de partager avec vous comment j'ai mis en place mon cahier de suivi et puis qu'est ce que j'ai mis aussi en place d'autres pour être plus efficace et mieux travailler mieux fonctionner au niveau de mon activité donc on va commencer par le cahier de suivi parce que c'est une chose que vous entendez beaucoup parler mais qu'on vous montre très peu puisque c'est très personnel chacun le fait un petit peu différemment et il le fait en fonction de ses préférences donc le mien il est tout basique c'est un petit cahier tout simple alors moi j'ai en fait mon cahier de suivi me sert à suivre mes achats donc en fait tous les mois je crée une page comme celle ci où j'écris tous mes achats donc ben vous avez là où j'ai acheté le jour la personne quand c'est sur des sites d'occasion la date de réception du colis et puis ensuite il ya le détail des toiles je vais vous montrer ça un petit peu plus tard c'est quel que soit le site c'est je fonctionne toujours de cette façon là alors sauf pour aliexpress où je fais pas une livraison pour l'ensemble du site puisque chaque livre enfin chaque vendeur chaque vendeur nous envoie à des dates différentes donc si on prend ici au niveau de diamantar club je vais essayer de vous rapprocher j'espère que c'est bon voilà donc pour diamantar club ça veut dire donc le jour où j'ai commandé le jour où j'ai reçu et puis ensuite on détaille donc là par exemple la dragon fil dentaire moi c'est comme ça je l'ai appelé mais elle a un autre nom je vous rassure je sais que c'est une 56 par 56 en carré avec db voilà et quand c'est sur aliexpress par exemple je marque le nom du vendeur entre parenthèses comme ici en fait pour pouvoir me souvenir où je l'ai acheté et comme ça ça me permettra aussi de faire mon suivi par rapport à ce que je pense de tel ou tel vendeur pour mes futurs achats pour diamantar club j'ai aussi mis ici mes petites vignettes des toiles puisque je m'en servirai pour fermer les fiches de suivi donc mes fiches de suivi elles se présente comme ceci donc c'est ma toile vous connaissez la femme éclair donc là c'est pour dire que c'est un carré ici vous avez le titre de la toile le jour où je l'ai reçu le vendeur où je l'ai acheté la taille avec les diamants le type de diamants et s'il y avait pas le nombre de couleurs et savoir si je fais des substitutions ou des ajouts donc voilà ensuite je mets l'image et je mets là la légende pour si j'ai perd des diamants que je sois en capacité de pouvoir le remplacer correctement et enfin je marque le jour où je l'ai commencé et le jour où je l'ai terminé comme ça ça me permet de savoir un petit peu en fonction des toiles là l'étoile que je fais en fonction des toiles que je fais excusez moi j'ai du mal à faire deux choses en même temps voilà en fonction des toiles que je fais je sais que ben voilà il me faut un peu plus d'un mois pour faire une 60 par 80 mais par exemple excusez moi par exemple celle ci je sais que j'ai pas j'ai eu pas mal de blocs et du coup c'est pour ça que j'ai mis à peine un mois je pense que si j'avais eu du confiti s'aurait mis beaucoup plus longtemps donc voilà donc ça c'est pour mon cahier de suivi je fais ça et derrière je marque si j'ai réalisé des vidéos dessus et surtout surtout je marque ce que je pense de la pose des diamants ou si j'ai rencontré des problèmes particuliers ou pas excusez moi petite interruption animaux alors j'en étais où oui donc en fait je vous disais que derrière je marque ici tout parce que je pense de la colle de la toile de toutes les remarques en fait que je peux faire sur celle sur la toile sur la réalisation sur les diamants sur tout ça moi ça me permet bah quand je dois recommander chez un vendeur de savoir si je vais chez lui ou si vaut mieux que j'aille essayer un autre vendeur parce qu'avec celui là bas j'étais moyennement satisfaite voilà donc c'est vraiment basique de chez basique il n'y a pas plus simple que ça je pense en termes de cahier de suivi moi par exemple je mets les légendes mais ça c'est mon côté comment dire c'est mon côté flip on va dire j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose et du coup le fait d'avoir la légende voilà ça me rassure et je me dis au moins si j'ai un problème je suis capable de retrouver la dmc et remplacer le diamant qui manque donc voilà peut-être qu'à terme je le ferai pas je le ferai plus mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne sur ce cahier là voilà pour le premier cahier il y en a un autre que je vous montrerai pas parce qu'il n'a pas d'intérêt pour vous qui est le cahier de mes suivis vidéo donc où je répertorie les vidéos que je réalise et sur lesquelles je marque deux trois informations qui me semblent être importantes mais c'est mon voilà c'est mon côté obsessionnel il faut que tout soit marqué dans des cahiers celui ci celui ci celui ci et ben c'est quelque chose que vous verrez pas forcément dans mes vidéos mais moi je vais m'en servir beaucoup pas beaucoup non je risque de m'en servir un moment ou un autre c'est le petit cahier que je compte utiliser pour les partenariats sur lequel je marque plusieurs infos qui me semblent importantes sur le vendeur afin que je puisse vous les restituer le jour venu de la vidéo de partenariat parce que au delà de la présentation des achats je compte vous parler un petit peu de la société et vous dire voilà un petit peu ce qu'il en est sur cette société en tout cas des informations que j'aurais pu trouver donc ça c'est le petit cahier qui je pense se remplira pas extrêmement vite c'est pour ça vous avez vu j'en ai pris un tout fin parce que j'ai pas l'intention de faire beaucoup de partenariats vous le savez on en a déjà discuté celui ci celui ci il est en cours de fabrication mais en même temps je pense qu'il va vous intéresser c'est le cahier que je suis en train de mettre en place sur lequel je suis en train de créer un nuancier voilà vous voyez là je suis en train de préparer toutes mes pages donc en fait j'ai trouvé un nuancier que j'ai pu obtenir gratuitement avec l'ensemble des couleurs que l'on utilise en diamant painting et donc en fait je vais avoir plusieurs colonnes puisque je vais faire un tableau pour enfin je vais faire une seule ligne par couleur donc en fait je vais avoir les carrés carré à b et rond à b moi ça va me permettre aussi de visualiser directement les différences les uns avec les autres deuxième chose ça va me permettre de savoir où j'en suis dans mon stock puisque si je suis en capacité de remplir ça veut dire que j'ai les diamants avec moi donc là je suis en train de préparer mes pages et puis c'est des choses que je fais plutôt en fin de journée donc je suis un peu fatigué ou quoi ce qui a été plus long c'est de trouver comment j'avais fonctionné maintenant je le sais voilà donc à la fin de ces premières pages qui concerne les diamants je vais avoir une page avec les strass avec le même principe un petit peu strass rond strass carré strass ab et puis éventuellement d'autres informations parce qu'il ya des strass avec des dmc des strass sans dmc il ya des strass avec des compatibilités d'autres non alors du coup voilà j'ai récupéré plusieurs informations dans ce sens là donc je vais voilà au fur et à mesure je vais remplir ces informations là et puis de l'autre côté de ce beau cahier je vais y faire quelque chose que vous attendez et que je vous prépare ne vous inquiétez pas voyez c'est en cours là vous voyez qu'une partie de ce que j'ai répertorié il ya au moins deux fois voire trois fois ça ici je vais avoir le côté avec l'ensemble des vendeurs que j'ai trouvé sur sur internet qui vendent du diamant painting et je peux vous garantir la liste va être très très longue donc j'ai pensé faire quelque chose par rapport à ça parce que vous m'avez demandé cette liste et je vous ai dit que je la ferai et je vais la faire au début je m'étais dit que je vous ferais peut-être une vidéo pour parler de chaque structure fin de chaque site vous présentez un petit peu les sites vous dire ils sont comme ça ils sont comme ça colle coulée double face rémunération enfin licenciement d'artiste ou pas et en fait quand je vois la liste qui s'allonge parce que je vous dis là j'en ai trois fois ça voire même plus juste hors aliexpress donc je vous parle même pas d'aliexpress encore je parle juste hors aliexpress donc au début je m'étais dit de vous faire une vidéo pour pour vous présenter un petit peu plus dans le détail chaque chaque site et en fait quand je vois cette la taille de cette liste je me dis que d'une il y en a beaucoup qui qui doivent m'échapper même si voilà je passe beaucoup de temps à chercher et de deux enfin répertorier l'ensemble des informations sans les tester un par un enfin comment vous dire donc en fait je me suis dit que ça pourrait être intéressant et donc là je vais avoir besoin de vous pour avancer ça pourrait être intéressant de mettre en place un google drive que je partagerai avec vous avec un document qui alors c'est là où il faut que je peaufine certaines choses qui seraient accessibles en fait et qui vous permettrait au fur et à mesure que vous rencontrez enfin vous trouvez de nouveaux sites ou que vous essayez de nouveaux vendeurs de les rentrer de donner les informations que vous avez obtenues en sachant que dans les informations c'est essentiellement le type de choix ou non des diamants licenciement des artistes à b ou non possibilité de faire des persos ou pas enfin voilà c'est des petites choses comme ça que je voudrais pouvoir mettre et du coup de faire une liste hors aliexpress une liste aliexpress et en fait comme ça chacun peut y accéder et le remplir par contre en termes ce sera pas et c'est là où faut que je fasse une vérification mais l'objectif c'est pas que ce soit téléchargeable par tout le monde parce que parce que c'est un moment de travail de ma part il que j'ai pas forcément dit que tout le monde s'approprier mon travail c'est comme là au niveau des couleurs dmc si vous voulez avoir la grille il n'y a pas de souci je peux je peux aussi la mettre en place je peux vous la transmettre en téléchargement c'est pas un problème pour ça il faut que vous me la demandiez il faut juste là pour le moment je voudrais voilà faire plutôt à la demande et par contre si si j'arrive à trouver un moyen de sécuriser en fait le google pour que enfin le drive pour qu'il y ait que les abonnés qui aient accès je je la mettrais directement sur le drive et du coup vous retrouverez le drive à la fin de chaque vidéo je vous dis je sais pas encore comment procéder en tout cas si vous la voulez aujourd'hui il n'y a pas de souci vous me demandez sur sur instagram sur sur messenger ou sur discord je vous les ferai passer il n'y a aucun souci et ce sera avec grand plaisir donc voilà ce que j'avais envisagé pour ce qui est du listing des vendeurs parce que je vous cache pas que c'est un bloc énorme si je veux vraiment faire ce que j'ai prévu au départ et en fait vous l'aurez pas avant quelques années si je veux arriver au bout de ça ou alors vous voyez plus en vidéo parce que ça me prend je vous dis un temps absolument de fou quoi donc voilà et puis comme ça chacun aura amené sa petite pierre à l'édifice et je pense que ce sera d'autant plus sympa de se dire à la fin qu'on on a quelque chose un listing complet mais qui a été réalisé par l'ensemble l'ensemble des abonnés et l'ensemble de la communauté quoi donc voilà je trouvais ça sympa mais écoutez n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que qui vous clarez pas de de mettre en place ça n'empêche pas que dès que je fasse un nouveau test avec avec des vendeurs bien sûr que je vous ferai tout un topo sur lui sur la boutique et sur enfin voilà sur tout ce qu'il fait quoi mais c'est vrai que voilà ce listing demande énormément de temps et malheureusement mon temps s'étire pas volonté puisque ben comme vous le savez moi j'ai j'ai voilà je suis ma famille à m'occuper j'ai aussi une responsabilité de présidence d'association d'une très grosse association qui demande beaucoup de temps et sans compter que la maladie ne m'en laisse pas beaucoup en termes de capacité de concentration et du coup le diamant de painting me permet de me vider la tête mais si c'est pour me mettre une surcharge de travail que je puisse pas que je puisse pas comme des remplir ben il n'y a pas d'intérêt quoi donc voilà autre petite chose je voulais montrer je sais pas si vous vous en souvenez c'est le porte enfin le porte non c'est le bloc le bloc de papier dessin oui que j'ai acheté chez action et qui va me permettre de ranger mes diamant de painting donc je voulais vous montrer comme quoi alors oui il me manque des diamants je sais faut que je remplace avant de l'entrée mais je m'en suis pas encore occupé donc je voulais surtout vous montrer qu'un vrai 3040 passe de justesse mais il passe voilà parce que après avoir tourné la vidéo sincèrement j'ai eu un énorme doute et du coup voilà j'ai préféré faire un essai donc ça passe mais de justesse voilà et je confirme un retro verso c'est clairement pas envisageable vu le poids de nos diamants de painting clairement ça ça peut pas le faire quoi donc au niveau de comment je vais fixer les diamants de painting je pense que j'ai fonctionné avec du double face tout simplement parce que au niveau de la colle j'ai utilisé beaucoup de colle pour pas grand chose et puis je vous cache pas que du coup j'ai durable de double face puisque ça fait maintenant un petit moment que je teste alors je sais pas si vous vous en souvenez mon petit pot enfin mon gros pot crème de nuit oui j'ai toujours pas changé c'est toujours marqué crème de nuit dessus je m'en sers et j'en suis super super contente alors il faut le temps que le stylet se remplisse et en fait si vous êtes comme moi appuyé quand même pour un sur votre stylet quand vous placez vos diamants forcément ça dure pas très longtemps enfin ça dure pas très longtemps ça va durer un peu moins longtemps que la glue dot en termes de durée de collage mais non pas parce que la cire ne colle plus mais parce qu'elle s'est enfoncée elle s'est assez dans le stylet donc là par exemple le stylet avec lequel je travaille en ce moment qui est celui ci voilà là je viens de le recharger donc forcément mais j'ai toujours pas j'ai toujours pas fini de le tasser en fait donc il faut que j'en remène vraiment régulièrement pour mais par rapport à celui là vous vous doutez bien qu'avec la femme éclair je l'ai beaucoup rechargé et ben il reste super longtemps et je ne sais pas si le fait d'avoir un embout métallique un embout comme ça ça ne fait pas une différence aussi par rapport à la durée du la cire je sais pas parce que j'ai eu quand plus longtemps la cire fonctionne beaucoup plus longtemps sur celui sur celui ci que sur celui là je sais pas si c'est lié à l'embout ou si c'est juste le fait que je les ai démarré tous les deux sans rien dedans donc je sais pas bref aujourd'hui je me sers plus que de ça et puis je vous cache pas qu'en plus ça semble super bon ça n'enlève rien au plaisir de s'en servir donc voilà après donc moi je fais comme beaucoup de monde en fait je sépare mes diamants de mes toiles ce qui fait que je stocke alors j'ai prévu de vous faire un séjour à un tour de mon mon atelier parce que c'est comme ça que je l'appelle mais je le ferai quand j'aurai rangé parce que là comment on veut dire c'est le bazar mais c'est cette petite boîte qui est fort lourde mais qui est petit ces petites boîtes me permet de stocker mes étirements ronds pour les toiles à fait voilà donc je vais vous montrer excusez moi j'avais pas fait attention du bruit elle est pas très remplie bon j'ai pas mis les diamants d'idp action mais mon fils m'en a pris deux là dernièrement il ya certaines toiles qu'il a droit de faire donc là il a deux deux toiles en cou plus que moi mais bon ça c'est un autre sujet mais normalement celle qui reste là c'est des toiles qu'il a pas le retouché donc voilà c'est mes diamants pour mes diamants carrés je vais être obligé de vous bouger j'ai pas un gros espace autour de moi donc donc pour mes diamants carrés vous allez voir mon petit bazar je vais vous bouger attention ça bouge voilà là alors vous voyez cette grosse pile voilà tout ça c'est que du carré ouais ça fait beaucoup ouais je sais hop je vous redescends et puis je vais vous montrer comment je stocke mes diamants après réalisation j'ai commencé par les rangs parce que c'est la petite boîte qui est ici alors vous voyez tout ça c'est ce qu'il faut encore que je prie j'ai les dmc pour cela c'est pour ça qu'elles sont là d'ailleurs voilà donc parce que j'ai une boîte j'en ai pas beaucoup mais en même temps je fais très peu de diamants ronds comme vous le savez donc donc voilà j'ai pris une boîte à dés et puis je remets en sachet mes diamants termine mes diamants des projets terminais alors vous voyez par exemple ici je n'ai pas voilà ici vous voyez chez deux bains dedans mais je les ai quand même mis ensemble parce que les deux bains se voient bien et du coup ça va pas être compliqué de les de les séparer le moment venu mais au moins je suis sûr voilà j'ai la 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 référence la même référence qui est dedans et sur les ronds je fais quand même beaucoup moins de tri que sur les carrés parce que c'est ce que je fais le moins et que le stock que j'ai voilà il n'est plus plus là au cas où autre chose donc voilà et donc pour pour les ronds les carrés pardon voilà ah oui elle est pleine de poussière je suis désolé mais on fait plein de travaux en ce moment et du coup j'ai pas mal de poussière hop donc pour les carrés voici la taille alors excusez-moi c'est une expression de chez nous donc c'est voici le travail en gros donc en fait comment je fonctionne j'ai trouvé dans un magasin côté de chez moi des enveloppes comme ça voilà je vais vous donner un ordre d'idée là je dois en avoir plus de je crois qu'on n'a pas été loin des 300 en tout et donc là dans chaque couleur alors maintenant j'ai normalement j'avais une enveloppe par couleur et j'ai commencé à faire une enveloppe pour deux couleurs et puis je sépare à l'intérieur soit par le biais d'enveloppe blanche comme ça ou voilà mais je pense que ça viendra à changer en ça parce que parce qu'elle est plus pratique mais voilà donc dedans c'est pas compliqué j'ai immédiatement par problème surtout enfin vous voyez ça c'est la femme éclair par exemple vous voyez tout ce qu'il me reste donc j'aurais pu j'aurais pu trier beaucoup plus mais sincèrement vu la taille de la toile et vu tout ce qu'il y avait à trier je ne suis pas sûre que j'aurais eu assez en fait je range par marque par vendeur alors ça par exemple ce sont des diamants que j'ai acheté sur LinkedIn en fait au début quand j'ai commencé le diamant de painting pour avoir un peu de réserve au chaos il manque des diamants j'ai acheté des diamants sur des personnes qui vendaient qui vendaient leur stock voilà donc j'ai plusieurs petits comme ça et en fait où c'est des vendeurs différents je ne sais pas forcément le nom du vendeur donc quand je sais je marque comme là et là par exemple j'ai créé une enveloppe spécifique pour UACAN parce que j'ai plusieurs sachets du vendeur UACAN mais avec des bains différents donc plutôt que de chercher à droite à gauche là j'ai tout mis dans une enveloppe et je sais que là ce ne sont que les diamants de chez UACAN donc voilà et ici comme pour ceux pour les ronds je ne mets pas les AB ce ne sont vraiment que les diamants normaux et puis vous voyez à côté j'ai ça qui sont des très beaux diamants ce n'est pas du déchet en fait c'est des personnes qui d'un côté avaient trié leur couleur voilà de ce qu'ils gardaient et ça en fait c'est vous savez les diamants qui sont tombés ou qu'on retrouve dans le lit sur les chaises enfin bref et du coup ils ont mis ça tout mélangé alors mes enfants aiment bien jouer avec ils trouvent que ça fait ça fait ASMR c'est ça et que c'est distressant le bruit et la manipulation donc ils aiment bien venir tatouiller le sac donc moi ça faisait partie des lots que j'achetais je n'ai pas acheté spécifiquement ça mais je me suis dit peut-être un jour si je m'ennuie ben il faudrait que je trie ou alors c'est pour faire une création voilà je ne sais pas des fois j'ai des idées comme ça qui sont de travers qui ne sont pas très intelligentes mais c'est comme ça voilà donc voici pour le stockage de mes diamants après avoir fini un projet et puis ici ce sont tous les diamants sans DMC voilà donc tout ça ce sont des diamants pour lesquels je n'ai pas de DMC mais que j'ai gardé parce que ce sont des diamants de bonne qualité donc par exemple les diamants de de chez Action et puis alors par exemple ceux-là c'est un peu particulier ce sont des diamants que j'ai eu avec un projet mais qui ne correspondent pas à la toile mais les sachets sont neufs et du coup je me dis que ben voilà si un jour il manque un diamant je peux quand même aller regarder de ce côté-là en termes de couleur pour voir si j'ai quelque chose d'approchant ou ben une fois que j'aurai fini de faire mon nuancier voir si je suis capable de rapprocher les couleurs par rapport au nuancier donc voilà et ici alors la boîte n'est pas très pleine mais elle va se remplir j'attends ma commande ici nous avons les AB et là pour le coup tout est mélangé rond et carré voilà donc classé par référent enfin classiquement les références sont notées sur les sur les sachets voilà donc là ce sont là par exemple ce sont les les diamants AB de la femme éclair et les blancs là et les noirs là font partie d'une commande que j'avais passée spécifiquement des AB voilà par contre je ne sais plus le vendeur il faudrait que je le recherche donc voilà et j'attends j'espère qu'elle devrait qu'elle ne va pas tarder parce que du coup j'ai des projets qui sont en attente de la réception de ces diamants AB et des strass donc voilà donc en termes d'organisation voilà un petit peu comment je fonctionne et puis 12h vous l'avez vu normalement lors de la vidéo sur le matériel la boîte où je mets mes strass je peux vous la rentrer si vous voulez alors elle approchie depuis d'accord il m'a mis les sachets mais sans fermier donc puis j'en ai mis bon c'est pas grave j'irai chercher au milieu oui parce que là du coup voilà j'en ai plus beaucoup c'est pas grave donc là j'en ai des tout petits alors je suis vraiment désolée pour les bruits je vais essayer de manipuler le moins possible donc là j'ai du tout tout petit en fait ça vient d'une boîte qui avait été offerte à ma fille est-ce que vous les voyez ah non je suis trop bas voilà ils sont vraiment tout petits je suis même pas sûre ils doivent faire 1,5 quelque chose comme ça et ma fille avait eu pour Noël pour son anniversaire une boîte avec du Thierry un painting en fait dedans et en fait c'est pour créer une boîte de mouchoirs je crois ça devait être ça ou une boîte à bijoux je sais plus enfin bref c'était pour créer une boîte et du coup elle avait plein de strass donc c'est pas elle qui l'a fait c'est son frère et puis au final il a pas voulu finir et du coup j'ai récupéré les diamants même s'il y en a pas mal qui sont trop petits il y en a plusieurs qui sont de bonne taille et je me dis que de toute façon ça pourra toujours servir à un moment ou à un autre et puis donc on retrouve mes strass cristaux que j'ai eu pendant mon swap et qui normalement seront utilisés dans plusieurs projets que j'ai donc alors vous quand vous allez voir la vidéo vous saurez la décision enfin qu'est-ce que le vote a décidé mais je compte les mettre sur la toile chien et chat vous savez le joli le joli d'auberman non c'est pas un d'auberman le joli berger avec le petit chaton qui se font un petit bisou sur un fond rose avec un effet de neige dessus et cette toile j'ai toujours voulu faire des substitutions dedans donc du coup je vous en parlerai excusez-moi je suis fatiguée c'est la fin de journée et voilà voilà oui donc lors de la vidéo de présentation de la toile je vous parlerai certainement enfin même sûrement des substitutions donc vous savez déjà les substitutions que j'ai prévu de faire dessus mais voilà c'est une toile dès que je l'ai vue j'ai su que je mettrais du AB et des strass dedans et en fait quand j'ai gagné le swap j'ai pris du SS8 dans l'objet dans le but de pouvoir mettre les strass entre autres dans cette toile là pas seulement mais en partie donc voilà pour le petit tour de mon organisation au niveau du diamant de painting si ça vous intéresse moi je vais finir de mettre ça parce que je n'en ai pas pour longtemps et je pense que ça pourrait être sympa que je vous prenne sur un si c'est possible je ferai un essai avant mais sur un petit papetage pendant que je fais que je crée mon nuancier avec ce que j'ai quoi tout simplement donc voilà donc ça c'est pareil comme d'habitude si ça vous intéresse dites le moi donc avant de vous quitter je vais vous montrer mon avancé sur mon point de croix vous savez c'est le point de croix que j'ai gagné en swap il y a pas mal de temps et je l'avance pas mal en ce moment le soir parce que je suis je suis pas en très grande forme en ce moment sur le plan physique et ce qui fait que même si je le veux par moment diamanté c'est un peu compliqué donc du coup le soir je fais du point de croix dans mon lit donc voilà voilà où j'en suis et puis en plus je suis contente parce que j'ai reçu la notification hier comme quoi j'avais gagné un autre point de croix donc complètement différent pour le coup je vous montrerai de toute façon à la réception et c'est pareil c'est un petit projet que je vais vous faire que je vous ferai suivre au fur et à mesure je pense que maintenant ce que je vais faire dans les vidéos papetage entre autres c'est que je vous montrerai un petit peu où j'en suis dans les réalisations comme ça ça vous permet pour ceux qui aiment bien le point de croix de voir un petit peu où j'en suis alors j'avance pas vite parce que comme je vous expliquais vu que j'ai des problèmes de concentration et que le point de croix compté parce que c'est du point de croix compté me demande beaucoup de concentration et ben forcément je fatigue plus vite bon l'avantage c'est que je me couche tôt l'inconvénient c'est que du coup je suis levée à 4h du matin bon il faut choisir vraiment c'est bien c'est qu'il y a 4h du matin je peux faire du diamant de painting tranquille chaque semaine me vient m'embêter voilà je suis désolée pour le bruit donc là c'est pareil je le garde dans sa petite pochette d'origine ce qui fait que j'ai tout avec moi j'ai mon stylo mes ciseaux et c'est tout ce que j'ai besoin donc et du coup je trimballe mon petit sac il faudrait peut-être que je m'investisse dans une petite trousse dans laquelle je pourrais mettre ça mais voilà en tout cas pour le moment je fais comme ça et ça fait du bien de reprendre le point de croix c'est une activité que j'aimais beaucoup faire avant et voilà ça fait plaisir de reprendre donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui en termes de d'organisation on sait pas voilà il n'y a pas il n'y a pas de grandes nouveautés par rapport à ce que vous pouvez voir sur les autres chaînes c'est pas très différent voilà je pense voilà je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir un petit peu comment moi je fonctionnais je vous cache pas que je sais pas je regarde pas forcément les vidéos des copines sur l'organisation parce que je voulais pas m'influencer je voulais vraiment pouvoir me créer ma propre organisation à moi et du coup c'est pour ça que j'ai pas regardé mais c'est vrai que maintenant que j'ai trouvé mon organisation ben voilà ce sera plus facile d'aller regarder les vidéos des copines ben écoutez sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bon dépê à tous bisous